C'est intéressant ce que je dis, mais bon, c'est pour donner du boulot à l'internité, il s'ennuie. Voilà, le moussard, je ne dis pas qu'il va foutre, je parle de la nature humaine. Ouais, donc ils se sentent moins visés, moins humiliés, moins brutalisés. Donc bon, il a des oreilles, quoi, on peut écouter. On n'aime pas écouter le moussard même quand ce n'est pas sur moi, sur d'autres personnes, parce que ça m'implique de faire des barrières, ça m'implique de réfléchir, de méditer à mes actes. Parce qu'eux, ils ont fait ça. Peut-être que c'est pareil, peut-être que je suis comme eux, peut-être que je me comporte comme Korar. Quand je parle contre les rabbinimes avant la Shoah qu'on dit de ne pas venir en Israël, peut-être que je me comporte comme Bilam, peut-être que je suis comme Bilam quand je, comment dirais-je, je ne veux pas voir les messages qu'Hachem m'envoie, peut-être que je suis comme Dathan Vavira, quand maintenant je refuse de faire certaines choses des rabbinimes parce que, ouais, qui a dit que les rabbins nous sentaient le corps, c'est tout de nos jours, nanana, nanana. Donc je n'ai pas envie de me prendre la tête, je n'ai pas envie de rentrer dans un système, on va me bloquer dans ce que je fais. Mais le moussard, c'est que tu te bloques d'avance, quoi. Donc même ça, on a du mal à écouter. On a du mal à écouter le moussard. Mais le jour de la mort, alors, c'est pas facile d'écouter, le jour de la mort. Il y a des trucs, des problèmes qui sautent. Premier problème, c'est quand maintenant je fais du moussard à quelqu'un, il dit « T'es qui, toi ? » « T'es qui, toi ? » « T'es mieux, toi ? » « T'es parfait, toi ? » Non, David, j'ai changé de regard, j'ai parlé de ça, ouais. Est-ce qu'il y a des problèmes d'audition, Léon, parait-il ? Alors, non, 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 ne défend pas mes propositions. T'entends Néon ou pas ? Quelqu'un, il vient à la synagogue, il dit « T'sais, il ne faut pas parler pendant le Kaddish. » C'est vrai, c'est écrit dans le Chupanaro. C'est écrit dans le Chupanaro. Il y a l'ombre d'un doute qu'on ne doit pas parler pendant le Kaddish. Et il va voir le Mishraim Ras qui dit sur lui qui parle pendant le Kaddish. « Le Lama Abba, il aura une tâche sur le front pour l'éternité. » Ça calme. Non, quand je lis, ça va. Mais quand un mec vient et me dit « T'sais, il ne faut pas parler pendant le Kaddish. » Tout de suite, il y a le cerveau terminator qui se met en place. Attends, lui, qu'est-ce qui fait de mal déjà ? Parce qu'en général, sur chaque personne, j'ai repéré un truc en général à la synagogue. On prépare d'avance, il me prend la tête, je dégaine plus vite que mon oncle. Ouais ? Et donc, « Non, il ne faut pas parler pendant le Kaddish. » Ouais. Mais tu sais qu'au douce, c'est à 7h, c'est pas à 7h30. Ah, tu ne peux pas parler pendant le Kaddish ? Ah, tu dois rattraper tellement de trucs. Est-ce qu'on va le dire ou on ne va pas le dire ? Est-ce qu'on ne va pas le penser ? Donc, quand un mec, il te fait une Torah, il y a une concurrence un peu. C'est qui, lui ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il est parfait pour être un donneur de leçons ? En plus, on a l'habitude de détester les gens qui nous font des Torah. Parce qu'en général, les gens qui font des Torah. Ouais. En plus, ce n'est pas que du Moussard, c'est des Torah. En plus, en général, les gens qui font des Torah, c'est qu'eux-mêmes, ils ont le même problème. C'est quoi la Posselle ? Le mec qui t'interdit de discuter entre les montées de la Créate à Torah, que quand il y a un truc à dire à son copain, il ne s'empêche pas. Mais là, puis Tom, il se retient tellement de ne pas parler pendant la Créate à Torah, tellement il se retient, c'est tellement difficile pour lui, c'est insupportable de voir des mecs qui parlent. Après tous les efforts qu'il faut. Donc, en général, on a l'habitude de rejeter tous les donneurs de leçons. Parce qu'en général, eux-mêmes, ils ne sont pas mieux lotis. En général, il n'y a qu'un réflexe, c'est qu'il se met. Et il est souvent vrai, ce réflexe, c'est qu'il se met. Parce que souvent, lui, il n'est pas mieux. Parce que s'il est tellement motivé pour me faire des critiques, c'est que lui-même, il doit être touché par ça, et ça le gêne que moi, je me comporte librement, alors que lui, il se force, alors qu'il n'a pas envie, mais des fois, il tombe quand même. C'est clair ce que je dis ou pas ? Vraiment, je me sens complètement concentré, par contre. Et la façon de la Torah aussi. J'entends des voix. La façon de la Torah aussi. Quand on fait la Torah aussi. Non, il a fait très très bien la Torah. Très gentiment. Magnifique. L'homme échanné. C'est qui ce mec ? C'est sûr que ça touche. C'est qui ce mec ? Le gars, il ne le connaît pas. Mais c'est pour mon ami qui fait tout ça. Ah oui, c'est important les amis. Mais tu peux le perdre aussi. Je n'ai pas dit que c'est impossible. Soyez avec moi ce matin pour une fois. On va s'arrêter pendant trois semaines. On va essayer de mettre les vaccins d'énergie dans ce qui reste. Ne sois pas manichéen. Je n'ai pas dit que c'est à ce jour de faire un Torah, que personne ne peut faire un Torah. Je n'ai pas dit ça. C'est juste comment on réagit normalement. Même quand c'est un ami, même quand c'est un ami, c'est difficile. qui se mêle de ma vie, tout de suite dans ma tête. Et lui, lui, et je lui ai en rigolant, je lui ai dit. Ouais, toi, tu te fais rire. T'es en rigolant, ça pète les nerfs, on va les dire. T'es en rigolant ? C'est pas comme ça que ça se passe ? C'est que chez moi que ça se passe comme ça ? Auto-défonce. Je te défonce dans l'auto. Vas-y, vas-y, moi je fais toi. Non, il connaît, il connaît. Non, vous rajoutez des paramètres. Non, regarde, José, il rajoute, ça dépend comment on le dit. Regarde, Moshe, José, il dit, ça dépend comment on le dit. Toi, tu dis en plus, il ne connaît pas. C'est des paramètres en plus. Je dis, même dans le cas idéal. Moshe, Moshe, ça rajoute sur les nerfs ce que tu dis. Moi, je vais me parler, moi je vais me focaliser sur le problème de la Torah. En soi. Il y a d'autres choses qui se grèvent. Et il est à ma règle. Et pourquoi il parle sur ce ton, comme il a dit José. Je m'en fous de tout ça, moi. Je veux dire, même s'il l'a bien dit et qu'il n'est pas à ma règle, dans ma tête, j'ai un radiateur qui marche quand même. C'est qui, lui ? On est d'accord ou pas ? Mais quand il est sur le lit de mort, le lit de mort, Mita, 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 Mita. C'est un genre entre Mita et Mita. Sur le lit de mort. Double Mita, c'est pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as des talents églises, c'est tout le lit de mort. C'est bon ? Tout à fait. Le mec, il est sur le lit de mort. Alors, dis-moi, c'est ces dernières paroles. Canire, c'est important ce qu'il veut dire. Bon, vous connaissez, il y a toutes sortes de blagues sur le lit de mort. Appelez-moi après, tchattes. C'est bon, mec. Voilà. C'est communier. Donc déjà, quand quelqu'un, il est sur le lit de mort et qu'il va dire des choses, il ne veut pas tout dire. Donc ce qu'il va dire, c'est important. Et qu'on a déjà plus de facilité d'écouter parce que bon, on donne du cavode à celui qui est en train de mourir. C'est un moment important. Il y a plus de cavode. Et comme maintenant, il va mourir et que lui-même, il va passer devant l'exisement, etc. Il y a sûrement moins de Yetzirara aussi. Quand quelqu'un, maintenant, il te fait une Torah, il a du Yetzirara, quoi. Il est jaloux, il est si, il est ça. Il ne parle pas forcément dans ton intérêt, quoi. Des fois, il crève un abcès personnel, quoi. C'est tout. Un truc qui le dérange, il le dit. Sur le lit de mort, il y a moins Yetzirara, quoi. Donc on a tendance à plus faire confiance à celui qui parle sur le lit de mort, qui le fait dans mon intérêt, quoi. Il veut me dire un bon conseil qui va m'accompagner. Donc si je ressens comme étant quelque chose qui est dans mon intérêt, alors j'ai sûrement à être plus attentif et retenir ce qu'il va dire. C'est bon, comme il va mourir, alors il n'y a plus de concurrence. Souvent, les gens qui meurent, on va très facilement relativiser toutes les choses qu'on avait contre eux de leur vivant. Quand ils sont morts, alors on relative beaucoup plus leurs défauts. Vous n'avez jamais remarqué ça ? Il y a quelqu'un qu'on aime plus ou moins dans la communauté ou dans la famille, etc. Quand on est avec eux, on n'est pas toujours à l'aise. Et quand il meurt, alors on est beaucoup moins dérangé par son souvenir. Parce qu'il y a plus cette gêne qui l'occasionnait parce qu'il était différent de moi, parce qu'il pensait qu'on va relativiser. Il y a beaucoup de choses dans les relations humaines qui posent problème à cause de la concurrence, quoi. Ses idées sont inconfortables pour moi, sa façon de vie est inconfortable. Et quand il n'est plus là, alors il n'y a plus tellement de concurrence, quoi. L'homme, tant qu'il est vivant, il est tout le temps en mode concurrence. Il est tout le temps en mode concurrence. Quelqu'un qui a le même métier que moi, quelqu'un qui a une place, il risque de ne dépasser dans ça, il connaît mieux l'agmara que moi. Il connaît. L'homme échale est dans quoi ? On a dit même, pour avancer en limous, le fait de voir l'autre qui connaît mieux l'agmara, ça va me faire avancer. On a besoin de ne sentir pas nul et d'être au-dessus des autres. Alors ça, c'est positif dans les motivations, etc. Mais des fois, c'est la manière de ne pas souffrir de la concurrence, de la kina, ce n'est pas de s'élever, c'est d'écrater l'autre. C'est comme ça que ça se passe, on est feignant. Et quand il est sur son lit de mort, il n'y a plus tellement de concurrence. Donc la concurrence entre les hommes vient neutraliser beaucoup de bons conseils qu'on aurait pu recevoir. C'est qui lui, de quoi il se mêle, donc c'est fini à la poubelle. Oui, Moshe, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est un des éléments qui est écrit. Parce qu'on voit qu'on est tous on a l'impression qu'on est des individualités isolées, autonomes, opposées. On est tous liés les uns aux autres. On est tous des frères. Même les frères, aujourd'hui, entre eux, ils se jalousent. Quand l'héritage n'a pas été bien rédigé. Même les frères, ils ne voient pas qu'ils sont frères. Alors, les juifs, les êtres humains. Sénat Rhinam, Sénat Achim. C'est un, Mathsav. Comment ? On a dit ça, oui. Mais ce n'est pas uniquement, il n'y a pas de concurrence. Toutes ces idées se rejoignent. Donc ici, on parle qu'il ne va pas faire des Torah Chod Mamash, M'shé Rabbeinu. C'est plutôt du Moussard. De leur dire, d'apprendre des erreurs de leur père. Ce n'est pas, j'ai vu, vous faites ça. Regardez dans la liste, il n'y a pas marqué. J'ai vu, vous faites ça. Attention, arrêtez de faire ça. Il faut, en tant que père, et que sur notre lit de mort, que je souhaite à tout le monde de pouvoir mourir en pouvant transmettre un certain message à nos proches. Ce que je souhaite à tout le monde. C'est un grand scoop. C'est pour ça que Bémet Yaakov Avinu Kallel a la Mahala pour faire ça. C'est une Mahala Mahala. Grâce à ça, on ne part pas d'un coup et on peut transmettre aux générations suivantes le bilan de son expérience personnelle. Eh bien, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? J'étais en train de dire... J'ai perdu le fil. Oui, il n'est pas en train de dire qu'ils sont en train de faire des Averod. Alors, c'est vrai qu'en tant que père, si on sait que nos enfants font des Averod, c'est le moment d'accomplir la mitzvah de Tororah. Pas uniquement de Moussa, de Tororah. mon fils, je vais dans un monde où ce que je suis en train de te dire sera très, très, très important. C'est dommage. Je sais que c'est difficile pour toi et tout. Je sens que tu fais un effort. Il est possible que pour respecter la mémoire de son père, il fasse des efforts supplémentaires et arrive à passer la ligne rouge et il en sera satisfait. Donc, ce n'est pas juste lui mettre mauvaise conscience et l'aider à avancer. Donc, il y a également la mitzvah de Tororah. que parfois, du vivant, on ne peut pas la faire parce que le fils dit « Papa, toi, tu as fait Tshuva quand tu étais jeune, tu as choisi ta voix. » Moi aussi. Chacun sa voix. Tu n'as pas fait comme tes parents ? Moi aussi. Donc, tu ne vas toujours dire ce que tu veux à tes enfants. Surtout quand tu es Balchua. Quand tu appartiens à une dynastie de gens qui étaient toujours dans Tororah, mitzvah, un bon djurbien, un bon mécnessi, un bon… Ouais. Oh, l'enfant pour lui, c'est déjà beaucoup plus normal de suivre de porter le flambeau du… le relais, quoi. Il y a un relais de génération en génération. Il y a marqué statistiquement les familles qui ont toujours été dans le giron. C'est souvent plus facile pour les enfants. Ils n'ont pas trop de questions de repositionnement. Ils n'ont pas de recherche identitaire. Balchua, oui. L'enfant dit « Bon, les tontons, ils sont comme ça. » Ils comparent. Il est libre, non ? Donc, si on ne lui a pas donné l'amour, le Torah et Mitzvot, mais on l'a fait de manière trop automatique, trop disciplinaire, pourquoi il va s'engager dans le choix de son père alors qu'il y a tout un monde beaucoup plus majoritaire qui a l'air de bien vivre, quoi. mais sur le lit de mort. On peut réussir ce qu'on a pas réussi toute nos vies des fois par rapport à nos enfants. Il faut bien réfléchir au message qu'on va dire et également pas le dire n'importe comment. Avec amour, ce que tu veux. et c'est possible que l'enfant les deux nishmat de son proche qui est parti. Donc, on peut accomplir même de notre après notre départ, une grande mythe d'avoir un sou. Même qu'on n'est plus sur terre. Ça, ça tourera. Et Moussa, c'est ce que Moshe Rabenu, il a fait. Parce que Moshe Rabenu, ce n'est pas un père, c'est un rave. Et il transmet à la génération pas les reines du pouvoir, parce que c'est le choix qui va suivre le travail de Moshe Rabenu, mais il leur transmet une nouvelle mission. Une mission qu'ils ont goûtée mais qu'ils n'ont pas encore connue. Le contact avec les Goyotes, la Vaudaza, la Rade, les Goyotes aux alentours avec Benot Moab, les influences du passé avec la faute du Vaudor, toutes sortes d'événements qui vont reconnaître sous d'autres formes. D'autres formes. Dans les traites, ça va être différent. Donc, il met le paquet. Il y a tout un livre, ces fers de Varyb. Il met le paquet. Et vous allez voir que toutes les mitzvot nouvelles de ces fers de Varyb sont liées à l'établissement d'Eretz Israël. L'annulation du roi, la destruction d'Avodazara en Eretz Israël. Plein de choses qui n'ont pas été évoquées précédemment pour les aider à aborder de nouvelles épreuves mais qui ont les mêmes et de ces raras qu'ils ont eux-mêmes vus de leurs parents et de la génération qui restait dans le désert. Donc, en tant que rave, il doit bien les préparer. Mais même un rave sur son lit de mort, c'est encore plus d'impact. On a vu combien ils étaient indisciplinés du vent de Moshé, combien ils étaient désobéissants, des fois même effrontés, des fois même violents, où la Anana Kavod était venue pour faire écran entre le âme et Moshé Aron qui allait se faire lapider. Et là, on ne voit pas de réaction. Le âme, il écoute. Contrairement à toute l'histoire qu'on a pu voir depuis ces fers schéments où le âme n'écoute pas, le âme, là, il écoute. On voit que véritablement, il a choisi son bon moment, mon cher Abdel. Et en plus, ils sont sur le point de rentrer en Erette Israël. Donc, il y a tout un espoir, il y a toute une récompense qu'ils sont au point de recevoir. Donc, ils sont dans un vent d'optimisme, dans un vent de renouveau que le passé. Mais là, on passe à une nouvelle étape. On a été nettoyé de nos souillures, donc on est plus à même d'écouter, plus à même de méditer, plus à même de recevoir et d'intégrer. Et de mettre l'âme Israël qu'ils ont globalement pas fouté toute la vie de Joshua. Alors que ce message, il a profité à la génération. Ils ont tenu. La génération a tenu. Ils ont bien intégré le message. On n'a pas vu d'Avodazara, on n'a pas vu de... Après, c'est revenu. Et ce message, il a été... Donc, sinon, on arrivait à lire le Sefer Tvarim avec sérieux, intelligence et volonté d'accomplir, ça nous protégerait autant que cette génération qui en a terriblement bien profité. Très bien. Donc ça, c'était juste pour expliquer le début de la paracha d'après Chazal qui dit que Moshe, il a profité de ce moment pour faire une Torah. Alors, j'ai expliqué. Ce n'est pas vraiment une Torah, c'est du Moussard, mais c'est vrai que les Chachamines peuvent s'exprimer sur notre Torah parce que quand nous aussi, on sera des Chacham plongés sur notre lit de mort après 120 ans, alors il faudra profiter de l'occasion pas uniquement de faire du Moussard, mais aussi de Torah. C'est ça que l'enseignement, il concerne Torah, parce que Yim L'Archav et Matay. Mais dans le cadre de Moshe, ce n'était pas une Torah, c'était un Moussard. Mais cette idée s'applique aussi pour la Torah. C'est clair ? C'est une idée très simple en vérité après qu'on l'ait dit. Non, 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 non. Non, non, David, non, non, non. Vous savez qu'il avait écrit le Moussard et qu'il n'avait pas rentré en Israël à ce moment-là ? Oui. Donc, ils l'ont écouté encore plus. Ils l'ont écouté encore plus. Donc, c'est pas encore plus. Si c'est son jour de sa mort et qu'on est de l'autre côté, donc ils vont comprendre qu'il ne va pas rentrer en Israël. déjà. Top. Donc, c'est un premier point, je pense, qui était important. Alors, il y a eu Nathan qui a parlé. Nathan, il a dit des mots comme ça. Il y a, on voit dans notre paracha, il n'y a pas. Pas souk 12. Il n'y a pas deux hasards. Pas souk 12. Hein, c'est ça ? C'est 12, non ? C'est choqué ou pas ? C'est le seul errat du roumage quand même. Je crois, non ? Je trompe. Il y a encore des bêtises. Tu vois, qu'est-ce que tu dis ? C'est le roumage, le roumage, le peintateux. Quoi ? C'est intéressant. Ayeka, ouais. Ouais. On a donc là. Non, non, il y en a un deuxième. Il y en a plusieurs, je suis trompé. non, non, dans la Torah, dans la Torah. Non, il y en a plusieurs. Il y en a cinq. Je n'ai rien dit. Le Midrash soulève ce errat précisément. le Midrash rapporte trois errat. Il y a le errat dans notre parasha, il y a le errat dans Yesaya, et il y a le errat qu'on va lire demain soir. et le Midrash nous fait un mashal, une allégorie. Il y avait une matronita, une femme de Oran, qui avait des amis, des confidents, je ne sais pas. et les trois, ils sont venus témoigner sur trois périodes de sa vie. Un, il est vu témoigner sur sa gloire, un, il est venu témoigner sur sa période de déchéance morale, et l'autre, il est venu témoigner sur le châtiment qu'elle a finalement reçu. Et il dit le Midrash, Moshé, il est venu témoigner sur la gloire d'Israël, Yesaya sur les péchés d'Israël et Echa sur le châtiment d'Israël. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on est mis le Midrash. Si le Midrash il avait connecté uniquement Echa, comment ils ont pu faire de telle faute ? Echa, comment c'est possible un châtiment si grand ? Je pense qu'on peut relier les deux parce que plus on est étonné de la faute pour un peuple tel que l'Israël, on devrait donc étonner du châtiment. plus la faute est dramatique et plus le châtiment va être proportionnel à la faute. Tout est enregistré, Yonathan. Non, je t'ai dit, tu dois noter à la fin de la phrase, pas au début de la phrase. C'est la méthode, obligé, obligé de toi. Obligé, sinon la phrase elle ne correspond plus à rien. Je vais monter les phrases. Toi aussi, tu as raté ? Je vais monter les images. Ils n'ont pas dit comme toi. Non, jamais, je n'ai jamais mort. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Pourtant, je ne m'en parle pas très vite, non ? Je m'en parle vite ? Alors, j'ai le masque, peut-être qu'il y a un écran entre moi et vous. Je reprends. Donc, si on parle, j'étais en train de reprendre, Yonathan. Si on parle des deux derniers qui sont donc sur la faute et le châtiment, on a compris le lien. C'est-à-dire, tellement ils ont fouté, tellement ils ont un gros châtiment. Donc, je comprends que le Midrash s'amuse à faire un lien. Mais c'est quoi le premier écha ? C'est Moshé qui dit, qui présente, la Mishraïlle est très nombreux, très très... On va voir ce qu'il dit Moshé. Oui, on va essayer de voir ce qu'il dit. Et pourquoi on a ruiné les trois ? Pourquoi il faut parler ? Ah, la Mishraïlle est extraordinaire. Ah là bon ? C'est une façon de vous présenter le sujet qui est assez simple, de manière interrogative, mais la réponse est assez simple. Plus la Mishraïlle, il est grand, il est élevé, il est capable, il a un grand potentiel. et plus sa faute est grave. Déjà parce qu'il faut, c'est grave. C'est pas uniquement. Comme le Mishraïlle, il est grand, il a un grand potentiel, quand il faute, il fait des grandes fautes. Pas des petites fautes d'Africains, des grandes fautes. Des très grandes fautes, la Mishraïlle. Comme il dit Yishraïlle, « Echaïta le Zona » Et qu'on parle à Mishraïlle, « Zona » Quoi ? Qu'est-ce que tu veux, Nathalie ? « Echaïta le Zona » On ne peut pas dire « Mia », on parle de « Yeshaya ». Et tu sais que Irmia, il ne parle pas que de Jérusalem. C'est le premier père, il parle d'autre chose. Donc, « Echaïta le Zona » C'est grave, quoi. C'est quoi une Zona ? C'est vraiment aucune valeur de s'offrir de l'argent. C'est là la... La profanation de... Paniquement de religion, de la dignité humaine. Il n'y a même plus de dignité humaine. Paniquement, c'est pas trop religieux, l'ambiance. Non ! C'est en bas de l'échelle, tout en bas de l'échelle. « Echaïta le Zona » Donc, il y a un tiour du Nabi Eshaïa sur une chute vertigineuse. Plus Théo, quand t'es alpiniste, quand tu montes sur un tabouret, tu ne prends pas trop de risques. Mais quand tu montes l'Himalaya, la chute peut être vertigineuse. Comme on dit, quelqu'un qui se trompe quand il plante un clou, bon, mais quelqu'un qui se trompe quand il appuie sur le bouton de la bombe atomique, il dit « Attends, quand j'étais cablade, je faisais aussi des erreurs. » Mais tu n'avais pas un si grand potentiel, donc tes erreurs étaient limitées. Limité. Le monde repose sur nos épaules. Le reflet divin doit être incarné par nos actes. On a accepté cette mission. donc on doit vivre à un niveau très élevé, déjà, puisqu'on a un très grand potentiel. Donc, quand tu as un très bon potentiel et que tu le mets au service à Vérot, ça fait des mecs comme Trotsky, comme Freud, comme Ben Gurion. Ils vont jusqu'au bout de leur délire. L'autre, c'est le communisme poussé à l'extrême, l'autre, c'est le… la 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 la… justifier toute la Vérot poussée à l'extrême et l'autre, c'est la laïcité poussée à l'extrême. C'est un grand potentiel. Tu peux carrément créer des théories d'Avérot, quoi. Freud, il a créé une théorie d'Avérot très puissante, quoi. Encore souillée par ses idées. Pas de ta faute, c'est ton passé, c'est ton chose. Il n'y a plus de libre-arbitre pour Freud. Il est tous des orangs-outans avec un instinct. Il est venu singer l'homme. Un copain de Darwin. C'est des juifs, tout ça. C'est des juifs. Grand potentiel, grand Averot, grande responsabilité, grande mission. Quand tu ne fais pas ta mission, grande destruction. Quand le général, en chef, il prend deux semaines de vacances. Embêtant. Mais quand le cuisinier des tranchées prend deux semaines de vacances, bon, c'est pas grave, on va manger des rats. Ça sera peut-être moins cul, moins bon, mais on s'arrange. C'est remplaçable. Le hamisrael n'est pas remplaçable. Donc, quand il n'a compu pas sa mission, c'est une catastrophe. C'est une dédée. C'est l'anarchie dans le monde. L'anarchie. Le monde s'effondre de lui-même, comme un château de cartes. Echa, c'est quoi ? Echa, c'est Echa. Echa, c'est Echa. Echa, c'est Koua. Il y a Koua. 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 C'est pas Echa, c'est Echa. Koua. C'est la stupéfaction, l'interrogation, le choc. C'est pas possible. C'est pas possible. Le Echa que nous voyons dans Megilat Echa, c'est à chaque fois qu'on parle de Echa, c'est un petit ouvre, une description, ouais, du terrible contraste entre ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. Ce que nous avions et ce que nous avons perdu. Ce que nous incarnions et ce que nous sommes maintenant à la risée de tous. Quoi ? Jérusalem, populeuse, reine des nations, aujourd'hui tributaire, ouais, foulée du pied des petites nations, tournée en ridicule, à la risée de tous, représentant de la Gdoucha, souillée, sa robe, il y a du sang de Nida, on voit le sang de Nida sur sa robe. Erreur ! l'étonnement, l'étonnement, Moshé Rabbeinu a été étonné du potentiel incommensurable de l'armée Israël. L'anecdote qu'il rapporte pour construire son Echa, c'était le fait qu'il y ait besoin de donner plein de juges, toute une infrastructure juridique, que ça ne suffit pas que Moshé tranche des litiges et des questions et des problématiques d'Amisraël, ça ne suffit pas que Moshé, il faut plein de juges pour répartir le pouvoir, pour répartir la justice, pour répartir. Ça ne suffit pas à Moshé. Il dit qu'il corravime, ils étaient tellement nombreux, tellement nombreux, et pourquoi il a comparé à corravime, vous savez, des fois, des fois Amisraël il compare à corravime, des fois il compare au sable de la terre. Hein ? Voilà. Pourquoi on compare à corravime ? C'est où les stars ou les stars ? Hein ? Chaque étoile est à sa place. Très nombreux, mais chacun c'est un univers qui a une fonction et une mission par les chazzaïs de la Tannes. D'ailleurs, nous qui avons un petit peu étudié quand on était jeunes, on nous a dit, ce ne sont pas les mecs qui ne sont pas partis voir, mais il paraît, que les étoiles, c'est des soleils comme ça, donc c'est des systèmes solaires, c'est des univers en soi, autour desquels on orbite encore d'autres planètes et d'autres trucs. Donc quelque part, chaque juif, voilà, chaque juif qui fait est un univers en soi. On me l'a expliqué dans tous les fers Bavidbar, on a chacun une mission bien particulière que personne d'autre peut accomplir, que personne d'autre. On est tous des généraux en chef. Donc si chacun, on est une étoile, il y a plein d'étoiles. Donc Moshé, il ne peut pas incarner les Chivim, Panim, Batora. Il a besoin de plein de juges dans les Jvatim, comprendre la spécificité du problème, du truc. Ça montre la richesse du âme Israël, spirituel, intellectuel, comme en moi. Je peux, en étant une individualité, répondre à la soif de connaissances précises de chaque tribu, de chaque famille de traduit et de chaque individu de chaque famille de tribu. Il faut faire plein de juges. On peut le voir comme ça et on voit ici présenté sous un autre angle. On peut le voir comme ça et on voit ici que Moshé Rabbeinu il présente « Vous êtes Kekoravim, Larov » et « Comment je vais pouvoir… » Alors c'est vrai qu'il y en a qui dit « C'est péjoratif, je n'ai pas les forces de m'occuper de vous, vous êtes fatigant, etc. » Mais on voit dans le Midrash que non, que Moshé est venu témoigner sur la gloire de l'âme Israël. Al-Pitchat, on pourrait dire comme toi, mais moi j'explique le Midrash. « Par rapport à l'âme Israël, il y a tout le besoin d'une partie de chaque famille de croyance. » Ce n'est pas un flic, c'est un jus. C'est Kachère, Rav, c'est Kachère ma casserole. D'accord. Oui. Comment je peux Kachériser ? Une Tefal, tu ne peux pas Kachériser. Il n'y a pas un… Une poêle Tefal, tu peux Kachériser. Il y a un revêtement plastique, mais quoi, il n'y a pas un téinime, il y a un truc à dire. Tu peux juste dire « Sir Asirim », peut-être que ça marche. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour les sœurs à dîmes. C'est pour ça que je le kachériser, il ne faut pas Kachérim, ils ont des voies de casserole. On reprend ce que je n'ai rien fait. Ne prenez pas l'exemple chez moi. On reprend. Donc Moshé, il a vu un peuple qui était différent des autres. Les goïm, c'est des masses. Goy, ça vient de gouffre. C'est un gouffre. Oui. On voit que Goy, c'est gouffre, d'âme. On va en livrer des fois. Je ne connais pas en livrer. Évahia, c'est la chambre, Hazal. Il y a une terre de Goy et Gouff, il y a une proximité étymologique. C'est un gouffre. C'est un gouffre. Donc, tu as une tête, tu as un sarge. C'est un gouffre. C'est un gouffre. Toutes les analyses. Moi, j'ai pas mal, pas beaucoup, mais bon, peut-être plus que d'autres. Étudier de la psychologie. Et quand j'ai étudié la psychologie, tout leur résultat, c'est qu'il y a une immobilité sociale, que les choses se reproduisent. Si tu viens du milieu urbain, après la révolution du industriel, tu vas finir comme ouvrier dans des grandes entreprises. Et après, la révolution, tu vas finir secrétaire. On peut prévoir, avec des pourcentages énormes de précision, ce que chaque personne, elle va devenir professionnelle, dans ses opinions politiques, un peu toutes les statistiques, tous les trucs. C'est un gouffre avec une tête, quoi. L'âme israélique, qui corravime la robe. Ça, c'est le chevard. L'âme israélique, on a chacun un truc à faire, chacun un truc à construire, chacun un truc à compléter. Il y a une complémentarité. Donc, quand on faute, c'est une catastrophe. Un, il faut. Deux, il faut. Trois, il faut. C'est l'effondrement de tout l'édifice. Et c'est avec l'édifice qu'on fait à Midian. Donc, l'effondrement total. Donc, il y a Moshé qui voit le potentiel extraordinaire. Yéchaïa, qui est étonné. Echa, c'est l'étonnement, la scupéfaction. Qui est étonné de voir le niveau de dépravation morale. Echaïta les Zona. Echaïrmiya, qui est étonné de voir le Kourou divin. Jamais aucun peuple n'a autant souffert que l'âme israélique. Mais les trois sont liés. Pourquoi jamais aucun peuple n'a souffert comme l'âme israélique ? Comme il a un gros potentiel, il fait des grosses avérotes. Ce ne sont pas des petites avérotes des africains. C'est Freud, c'est Trotsky, et les autres. C'est des grosses avérotes. Pourquoi c'est des grosses avérotes ? qui vont donner bonne conscience aux autres, qui vont créer des systèmes d'avérotes. On est des grands révolutionnaires d'avérotes. Forcément, le châtiment, il est terrible parce qu'on doit prendre le châtiment sur la faute du mec lui-même, mais aussi de tout ce qu'on a entraîné. Il y a des réponses qui sont énormes sur les fautes qu'on entraîne aux autres et sur la destruction du monde qui ne tient que sur nous, le monde. Donc, le châtiment, il est proportionnel à nos responsabilités, il est proportionnel aux influences qu'on a eues. Enfin, la faute déjà. J'ai sauté une étape. La faute, elle est grave. La faute, elle est grave et elle va loin. Pourquoi si on va loin dans la faute ? Parce qu'un juif, il est tellement idéaliste, un juif, il est tellement spirituel que s'il ne va pas loin dans la faute, il n'arrive pas à être entre deux chaises. Il est tout le temps une mauvaise morale, une mauvaise conscience et tout. Donc, des fois, un juif va jusqu'au bout d'avérote et il y a Hachem qui me laisse tranquille. C'est bon, je ne suis pas juif, je ne suis pas tranquille. Il va tout faire pour que Hachem ne le regarde plus. Il ne le regarde plus, ça ne sert à rien. Parce qu'on sent la présence divine. Avera, gore et Avera. On fait une Avera, on a envie d'encore, il faut faire encore parce qu'on se sent mal avec Hachem, donc on veut balayer la goucha de toute notre vie. Donc, on peut aller très loin dans l'Avera. Ce ne sont pas des petites Averotes sympatoches. Dès qu'on fait un peu d'Averotes, on a besoin d'en faire d'autres pour... On n'arrive pas à être entre deux. On n'arrive pas. Un juif, il est entier. Je sais qu'au Talmud Torah, Ben Gurion, il était très bien, mais quand il a choisi son camp, il était jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il ne peut pas être à moitié. Il ne peut pas être à moitié. Un juif ne vient pas être à moitié, il le fait jusqu'au bout. On va être plus gauchiste que les autres, plus démocratique que les autres, plus bouffon que les autres, plus frayeur que les autres. On avait un peuple qui défend ses terroristes pour leur donner un pays. Dans toute histoire de la communisation, il n'y a pas un peuple qui a fait ça. Il n'y a pas un peuple. On est plus bouffon que les autres. Non, ce n'est pas cohérent. Nous, on a eu la Shoah, nous, on est sentis. Donc, eux aussi, mais quel rapport ? On n'a pas posé des bombes dans les bus des Égyptiens. Quel rapport ? Quel rapport ? On n'était pas leurs ennemis. C'était anti-sémis. Mais on ne leur a rien fait. Ils veulent nous tuer. Ils le disent encore qu'ils veulent nous tuer. Ils le disent qu'ils ne regresent dans notre pays. On va leur donner un pays. Ils le disent qu'ils veulent nous détruire quand ils auront un pays. On leur donne un pays. Il n'y a aucun peuple qui fait un truc pareil. Mais nous, on est entier. Non, 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 le respect de l'homme. Il faut dépendre de ta vie, mais tu es malade. Et nous, l'instinct de survie ? Non, 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 on a des valeurs, nous. Et c'est vrai. Tout ce gauchisme témoigne des valeurs du âme Israël. Tordue, hein. Toute cette recherche de nouveaux systèmes pour soigner les gens malades de Freud, ça recherche, ça émane de recherche de valeurs, recherche de définition, recherche de compréhension, recherche d'harmonie. Et comme c'est pas avec la Torah, le juge qu'on n'est pas dans la Torah, tout son intellect, tout ça, elle arrive à des catastrophes qu'aucun goye ne peut faire. Aucun goye ne peut faire tellement de catastrophes comme nous. Aucun. Donc la chute, elle est très très basse, on peut descendre très très bas, beaucoup plus que moi parce qu'on va être cohérent. Si je fais Navera, il faut que je trouve que la Torah, elle est fausse. Sinon, je ne suis pas cohérent. Donc on va très très loin. C'est ça la faute de Baralpeo. David, tu as trois semaines pour te proposer. C'est quoi la faute de Baralpeo ? On va faire des excréments devant Navodazar. Il dit que les justes n'étaient plus forts que les autres. Dans ça. C'est quand tu fais Navera, ouais, c'est une BMA. On va être quoi ? On va être une BMA Adasov, on va défecuer devant les gens. On va être cohérent. BMA Adasov. Voilà. Echa, c'est la stupéfection. Pourquoi maintenant on doit lire Megillah Techa ? Être stupéfait. Ce contraste. C'est une terrible contraste. Sans arrêt les contrastes. Ce qui était, ce qui a été, ce qui a été, ce qui a été, ce qui a été. Parce que nous, on n'a pas vécu la destruction du Bata-Milvach. Nous, on n'a pas connu l'âge d'or du Amisraël. Nous, on n'a pas connu cette époque privilégiée. Donc, le fait de répéter les mots d'Egoïm, du prophète, du peuple, tous d'une même voix, ils ont dit comment c'est possible de quoi ce peuple-là qui était tellement qu'il repose. Aujourd'hui, le peuple lui a dit nous, on était comme ça, maintenant on est devenu ça, le prophète, la chaîne leur a promis ça, maintenant la chaîne leur a donné ça. À tous les niveaux, c'était la stupéfection. parce qu'ils ont vu ce qu'il y avait et ce qui est devenu, ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils ont possédé, ce qu'ils ont perdu. Donc, nous, quand on se replonge dans le R1, on se replonge dans la prise de conscience qu'on est dans un monde pas normal. Ce n'était pas ça avant. Mais ça, on ne le sait pas ça. On ne pourrait pas le ressentir si on ne lisait pas Megilatera parce que nous, on a grandi en Galoute. Nous-mêmes, nos parents, nos grands-parents. Bon, l'antisémitisme, c'est comme lui. Il y en a un juif qui a été tué et un coiffeur. Il y a un coiffeur. C'est normal, l'antisémitisme. C'est normal. C'est normal qu'il y ait des chylonymes. C'est normal. C'est normal qu'on ne s'en convienne pas des chylonymes. Il y a un peu de religieux. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est la Galoute. C'est pas mal. C'était bien, Bibi. C'est bien. C'est la Galoute. Les gens, ils se rappellent qu'ils sont en Galoute avec le gouvernement actuel. Avant, c'était pas la Galoute. Avant, ils n'étaient pas les travaux au Shabbat pour construire le train, le truc et tout ça. Avant, il n'était pas un knas au maire s'il interdisait la gay pride. Ça existait avant, ça aussi. Alors, comme il y avait un électorat plus religieux, alors c'était pas moins public, moins violent, moins truc. On est dans une Médine achilonite. C'est la Galoute. Mais on ne s'en rend même pas compte. Si tu ne te rappelles pas c'est quoi le Hamisrel à l'origine, tu ne te rappelles pas c'était quoi le Abed Hamigash, tu ne te rappelles pas ce qu'on avait, ce qu'on représentait. Alors je dis, par rapport à la Shoah, on est en Géoula. Mais ce n'est pas ça la Géoula. Ce n'est pas ça sur quoi on prie dans Echa. Oui, mais il n'y a plus les peaux gros, mais il n'y a plus si. Mais ce n'est pas ça la Géoula. Quelle est la liste des raisons pour lesquelles c'est important, ça que je vous explique aujourd'hui, de se replonger dans la stupéfaction des contemporains, Goïm, du Ham Israël et du prophète, comment c'est possible ? Il ne faut jamais oublier le comment c'est possible pour ne pas oublier que comment c'est possible qu'on n'ait pas de Bétamigdash, comment c'est possible qu'il n'y a pas de Mashiach, comment c'est possible qu'il n'y a pas de Corbanot, comment c'est possible qu'on n'est pas à la tête des nations avec une kippa, une barbe et des péotes, comment c'est possible qu'on ne s'habitue pas à la galoute. Même les générations qui étaient pogromées et inquisitionnées devaient rire mais ce n'est pas la peine d'eux, ils se rendent compte qu'on est en galoute. Des fois, les gens croient qu'il faut faire Tchaba pour se rendre compte qu'on est en galoute. Ça, c'est tout à fait moderne comme idée. Comme aujourd'hui, on a un pays, on a une armée, on a une période d'accalmie quand même par rapport à toute notre galoute. C'est une période d'accalmie. On ne peut pas le dire autrement. On n'a jamais été si bien lotis physiquement et nationalement. Spirituellement, ça n'a jamais été aussi grave. Mais je parle au niveau maintenant du vécu corporel. Comment ? C'est rien. Tu n'as pas vu la grippe espagnole, la PES ? C'est rien tout ça. Non seulement, il y avait les épiniers, après qu'en survivant, on était tués par l'égoïmme qui disait que c'est nous qui faisais l'épidémie. C'est de la rigolade, Corona, par rapport à les maladies qu'on connaissait avant. Avant, l'espérance de vie, c'était 40 ans. Tu me fais rire. Entre les guerres, les maladies, le mec qui avait 41 ans, j'ai dit à Mabrouk. Jamais, jamais. Jamais autant de Touma qu'aujourd'hui. Avec Internet, jamais autant de Touma. Jamais autant de Touma. Je ne développerai pas le sujet, ce n'est pas shoot. Ce n'est pas shoot. Ce n'est pas shoot. Ce n'est pas shoot, mais odd. Pas shoot, mais odd. Les homos se marient. Oui. Non, non, mais même chez les religieux. Même chez les religieux. Les divorces, les problèmes de Shalom Bahi, de Rinouril Adim. Il n'y a jamais autant de problèmes de Touma. Il n'y a plus de famille. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect de soi. Donc, les enfants n'ont plus de respect des parents. Et après, les enfants n'ont plus de respect d'eux-mêmes. Donc, ça ne gêne pas leur Touma. Ça ne gêne pas la drogue. La drogue, les suicides, les dépressions. Il n'y a jamais eu autant de Touma. J'insiste. Même vivre, c'est compliqué. Je ne parle pas de religion. Même vivre pour être normal. La Touma, elle touche même les... Il n'y a plus de normaux. Les gens normaux, il n'y a plus. Hier, j'ai parlé avec l'infirmier de mon père, qui est un arabe et tout, dans le Nord. J'étais écœuré. Le mec, bon, il est infirmier. Il a fait un toit à Richon à l'Université de Tel Aviv. Il est en train maintenant de préparer son toit à Chény, etc. Il travaille comme un bourrico. Bon, c'est ses origines. Mais il est tout le temps, tous les soirs, en train de travailler, faire des études, des études. Et il avance, il avance. Sa femme aussi, l'infirmier, elle fait des études, avance, 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 est-ce qu'il y a ça dans la jeunesse israélienne ? Ils veulent réussir. Les arabes israéliens, il faut qu'on comprenne, ils vont nous remplacer dans une ou deux générations. Ils veulent réussir. La jeunesse israélienne, elle est dans les plaisirs et dans les distractions. Il y a une élite qui est encore dans le high-tech, mais le niveau scolaire en Israël est nul. Les jeunes s'en foutent des études. Avant, les israéliens, ils parlaient bien anglais, etc. Aujourd'hui, ils sont nuls. Je vois comment ils parlent les israéliens aujourd'hui, les jeunes. Ils sont nuls. Ça, c'est le problème d'Israël, c'est le problème de l'Occident. L'Occident. L'Occident est en train de mourir. Les jeunes, ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Ils ne savent pas pourquoi il faut réussir. Donc, ils glandent, ils ne foutent rien, ils s'en foutent de tout. C'est la toumase à Yonatan. Et donc, même dans les yeshivas, ils ne savent pas pourquoi qu'ils n'étudient plus. Putain, ils ne s'arrêtent, ils ne comprennent pas pourquoi. C'est encore une élite dans les yeshivas, des titans, des combattants. Alors, Mokachem, il y a des yeshivas parce que ça protège. C'est un filtre par rapport à la toumase à l'extérieur. Ça, il nous en faut dans les yeshivas. Même si ça n'a pas sorti un gadol à d'or, ça protège de la toumase. Il y a quand même des problèmes dans les yeshivas, mais il y a un filtre. Il y a moins de problèmes. Il y a moins de toumase. Il y a moins de iPhone. Il y en a, celui qui veut en avoir, il peut en avoir. Comme c'est mal vu, c'est truc. Donc, un mec moyen, il ne va pas courir après. Mais un mec moyen qui n'est pas à la yeshiva, c'est sûr qu'il a l'iPhone, il tombe dedans. Un mec moyen à yeshiva, il ne touche pas à l'iPhone. Un mec pourri à yeshiva, il n'aura à l'iPhone. Il n'y a pas de problème. On peut l'avoir partout. Mais le mec moyen, il est protégé. Mais maintenant, il y a tout mal. Le mec, il ne veut pas se lever pour l'autre fille. On a vu un truc pareil. Il ne veut pas se lever à l'Ishiva, tu ne veux pas te lever à l'autre fille. Un mec à l'arrière. Par rapport à l'extérieur, c'est magnifique. C'est un moindre mal. Mais la société est complètement malade. Et ça touche tout le monde occidental et catastrophique. Donc, les chilonymes, un peu moins, parce que c'est des juifs. Un peu moins. Les religieux, encore moins. Et les orthodoxes, encore moins, parce qu'il y a des fils, des fils, des fils, des fils. Mais il y a des problèmes partout. Donc, les anti-orthodoxes, ils vont focaliser sur la Touma chez les orthodoxes. Les anti-Dathiloumi, ils vont focaliser sur la Touma chez Dathiloumi. Et les goymes vont focaliser sur la Touma des Israéliens. Mais il y a partout. Mais nous, on a moins. Mais il y a partout. Il y a partout. On est envahis par la Touma. Du coup, on doit encore lire et faire, on doit faire Chabéa. On est à Jérusalem, mais reconstruite. On dit, voilà, cette ville qui était populeuse, elle est vide. Elle n'est pas vide. J'ai entendu une fois un rabbin d'Athiloumi qui a dit, on peut faire des coulantes aujourd'hui de Chabéa parce que Jérusalem est reconstruite. C'est ça que j'ai entendu, je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question, je l'appelais. Parce que c'était par hasard inconscient. Je vais connaître mes minagimes. Il dit, ça, c'est plus la peine, tout ça, maintenant que Jérusalem est reconstruite. Je dis, c'est plus bien. Tu me dis, on n'est pas cette comarane, on ne fait plus comme les minagimes de Constantine, je veux bien. Mais la raison, c'est parce que Jérusalem est reconstruite. Tu as lu Écha jusqu'au bout. Le cinquième chapitre de Écha, qui est le dernier, nous dit, il nous parle des viols. Il nous parle de mourir de la famille, de la chaleur dans le désert. Il nous parle qu'on écrase notre jeunesse, qu'on vient humilier nos sages. Toutes les horrores de la galoute. Il dit ça, c'est rien par rapport à Nafla à Taré Trocheyn ou Shualim qu'il y a des renards qui pétinent. C'est rien, tout ça, toutes ces souffrances, c'est rien par rapport au fait qu'on n'a pas le métamique d'Aash. Tu n'as pas lu Megilatécha ? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y a à Jérusalem ? Il y a maintenant elle s'est reconstruite par rapport au deuil de Tchabab. On ne s'en fout pas, c'est une avancée. On est heureux de vivre en Israël. On ne s'en fout pas. Mais par rapport au deuil de Tchabab, on s'en fout par rapport au deuil de Tchabab. Ce qu'on prit sur le Betamikdash, on prit sur la Shrina, on s'en fout. Quand on a Guéprin d'Ajérusalem, il y a plus de Shrina, on s'en fout. Il y a la mosquée sur Jérusalem, il y a plus de Shrina. Les réformistes, ils vont essayer de faire le mitveil à Kotel qui profitent de Bennett et de ses copains pour enfin réformiser le Kotel. Par rapport aux jeunes de Tchabéhav, on n'a aucune raison de pleurer moins. Au contraire, il y a encore moins de Shrina. Avant, il y avait des rebeux sur cette terre-là. Il y avait des femmes tchinoides. On est venu souiller la terre d'Israël, malheureusement. Alors, il y a des shivots, ce que tu veux. Ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas venir. On ne va pas essayer de reconstruire. Mais en tout cas, en termes de Shrina, il n'y a jamais eu autant de souillures en Eretzsrèl qu'aujourd'hui. Jamais autant. Jamais autant. Alors, c'est vrai que c'est une souillure qui existe dans le monde entier. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. L'homme est chané. Quand il y a de la souillure dans le mécor, le monde entier est souillé. Le monde entier est souillé. On est d'accord. Donc, la Shrina, elle est invisible dans le monde entier. Ah, mais Rav, il m'arrive des miracles. Très bien. Celui qui se travaille et qui se casse la tête et qui étudie et qui fait des mitzvots et qui recherche la présence divine. Tout celui-là, il va pouvoir voir la Shrina. Mais le moyen, il ne voit pas la Shrina. Il dit, c'est quoi la Shrina ? C'est quoi la Shrina ? Hachem, arrête. Le Mashiach, c'est Hercel. Le Mashiach, c'est l'Université de Monskupus. C'est bon. La Corbanote, c'est Corbanote. On va prendre des bêtes et tout. Attends, c'est Sarbalé Chahim. Nous, aujourd'hui, on est tellement déconnectés, tellement déconnectés avec cette époque-là. On a porté des Corbanotes. Regardez, deux secondes, on peut réfléchir, deux secondes. Le mec, il a fait Navera, Béchogay. Il s'est trompé, Shabbat, truc, etc. Il a amené un Corbanote. Il amène un Corbanote. D'accord ? À l'époque du premier Bétamidah. Deuxième Bétamidah, j'ai un Saffek. À l'époque du premier Bétamidah, il y avait la Shrina, que tous les miracles qui sont écrits dans la Mishnah, ils étaient accomplis, etc. Il y avait un roi Sahara au Bétamidah. C'est-à-dire, le mec, il sortait de son Corban, Hatat, il sentait un poids. La Touma de la faute a été enlevée. Et c'est quoi le problème de la Touma de la faute ? C'est qu'on a des boulets de canons accrochés à nos pieds, on n'avance pas. Il y a des fois d'Averrot, on n'arrive pas à arrêter, on n'avance pas. Chaque année, il y a un Kippour, les mêmes larmes, on n'arrive pas, ça revient. On allait au Bétamidah, l'énergie qui se dégageait là-bas avait bien entendu une volonté de recevoir cette énergie. Même là-bas, il y avait une volonté. Parce que dans ce cas-là, comment le Bétamidah s'est détruit ? Tu vas là-bas, tu es nettoyé, tu ressors, il n'y a pas de... C'est la difficile de faire toujours. Il y a toujours besoin de faire le premier pas. On est bas au Lamaze, on est... Mais le premier pas, après Hachem nous faisait des enjambées. Là, on fait le premier pas, on trébuche, on trébuche, on trébuche, à force de trébucher, on va à la fin de plusieurs années réussir à faire ce fameux premier pas. Et pour ça, il ne faut pas baisser les bras. On voit qu'à l'époque du Bétamidah, quand maintenant, quelqu'un avait fait une Avera, qui n'est pas carré, a mangé du cochon, il est parti au McDonald's, il a mangé Rabbanoute, il a truc... Et... Il arrivait à Yom Kippour, il arrivait à Yom Kippour, sans faire tchouva, il était pardonné. Le Seyar Mushtar est pardonné d'Avera sans faire tchouva. Il voit Hachem, il dit, là, je vous ouvrez une nouvelle page. Mais ce n'est pas Hachem qui nous disait qu'il ouvrait une nouvelle page. C'est ça ? C'est qu'on était libérés de la souillure de la Avera, ce qui nous permettait d'ouvrir une nouvelle page. Aujourd'hui, on n'a pas le moral, on n'a pas le... C'est la Touma, c'est la souillure, on n'arrive pas. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie d'ouvrir un lit, je n'ai pas envie... l'obali, l'adfila, tout ce qui est mitzvod, l'obali. C'est la Touma ! Et avant d'aimer la Torah, avant d'aimer la dfila, avant d'aimer toutes ces choses-là, et encore une fois, et encore une fois, et je vais contre ma nature, et je vais contre ma nature, et je vais contre ma nature, à la longue, j'arrive à acquérir une certaine discipline et apprécier la Torah, apprécier la dfila, apprécier les mitzvod. Et très curé d'avoir... Mais c'est un travail tellement dur que c'est une élite qui représente ce travail-là, malheureusement. Mais la Torah a été donnée à tout leur ami d'Israël, pas à une élite, pas uniquement en Talmidei Chachamim, uniquement en Talmidei Chachamim, ils arrivent à vivre pleinement l'épanouissement promis de la Torah. Le Hamon Hamf, même les gens qui étudient, on se noie dans nous-mêmes, on se noie. Il faut réaliser que c'est ça qui nous manque, la Shrina, elle n'est pas là. On n'a pas la possibilité d'aller quelque part et de se ressourcer, de se recharger. La dernière possibilité de se recharger aujourd'hui, c'est quoi ? C'est dormir. De recharger les épils, c'est pour ça qu'on fait mao-kramapil. La dernière possibilité de se recharger. Mais il y avait un générateur atomique, pas chez l'amour de Tchermobil, à Yerushalayim. Tu es allé là-bas, tu étais imprégné de la douche, c'est pour ça qu'il y a marqué l'agriculteur, il doit prélever le Maas Ercheni trois fois tous les sept ans parce que ça l'obligeait de manger, mais le Gdusha est à Yerushalayim et tout ce soir, tu dis, il était imprégné de la Gdusha, il mangeait sa production à Yerushalayim, c'est le Maas Ercheni, 10%, c'est à lui, il devait le manger là-bas pour profiter corporellement de la Gdusha. Et tout ce soir, tu dis, ça a amené à la Hirachamaim. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à Hirachamaim ? On n'a pas envie d'étudier ! On va avoir trois semaines de vacances, on n'a pas envie. Si on n'a pas un petit cadre gentillé, on ne le fait pas. On est entre la famille, entre les WhatsApp, un petit film, un petit truc, un petit traque. On rencontre un ami, qu'est-ce qui reste dans la journée ? Ah ouais, entre Minha, Arvit, il y a un chou. J'ai bien récupéré. Il faut faire Arvit éveillé quand même. Arvit, c'est bien. L'étonnement de Echa, c'est pour nous rappeler ceux qui ont vu la lumière et l'obscurité. Celui qui a grandi que dans l'obscurité, ce n'est même pas que la lumière, elle existe. C'est le fameux mâchal de la caverne de Platon. Tu te rappelles ou pas, Gaël ? Platon, il a dit, voilà, ils vivaient tous dans une caverne dans l'obscurité. Et un, il a décidé de sortir. Il a vu le soleil. Il est revenu leur raconter le soleil. Ils l'ont appris pour un fou. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous, on ne sait pas qu'on vit dans l'obscurité. On ne sait pas. Moi, je me rappelais à une époque où je manquais de magnésium. J'étais fatigué et tout ça. Et c'était la première fois que j'ai découvert l'onigari. Ça m'a fait une pulsion de magnésium terrible. Et j'ai vu les couleurs vives. C'est-à-dire, j'avais une vision opaque. Je voyais clairement l'ucidité de... Une pêche de folie. J'ai raté un bus comme ça demain. Une pêche de folie. Je ne sais plus, j'ai mis ma carte. Et... C'est dans une cabine téléphonique que j'ai laissée là-bas. Et ça m'a fait prendre conscience. Quand il viendra le machia, on verra les choses différemment. On ne se rend pas compte. Parce qu'on m'a marqué, quand le mec, il meurt, ça nous arrivera dans de nombreuses années, mais quand le mec, il meurt, il se sent léger. Il n'y a plus la lourdeur du corps. Par contre, le corps, il est lourd. Quand on meurt, la première sensation, c'est légèreté. Là, on est tout le temps en train de porter le corps. Il y a des mères qui portent 70, d'autres 80, d'autres 130. Je pensais qu'à de ma vétrie, il y en a qui ne sont pas possèdés comme ça. Et on porte, c'est lourd. C'est pareil, la galoute, on porte plein de choses. On ne se rend pas compte qu'on porte des choses. On porte des fardeaux énormes. On ne se rend pas compte parce qu'on est habitué. Depuis qu'on est né, on est habitué à porter le corps et on grandit avec. On ne réalise même pas que le corps est un fardeau. On ne réalise même pas. Ça fait partie de nous. D'accord ? Par exemple, là, on a tous un mal de tête qu'on ne ressent pas. Il y a une pression cervicale qu'on ne ressent pas. On ne se rend pas compte, mais il y a une pression. Il y a une pression cervicale. Quand on va mourir, même ça, on va se sentir... On ne se rend pas compte combien de muscles ils agissent et combien de nerfs qui nous font une pression. C'est une pression tout ça. Le corps nous met sous pression. Il y a une mal à ça. Ça fait des fois des maladies. Certaines pressions qu'on ne se rend pas compte sont latentes. Ça, c'est la galoute. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On doit d'abord... Il y a trois... Je vais vous résumer un peu le khidouche que j'ai eu cette année. Je n'ai pas le temps de vous faire tout le khidouche dans le détail parce que j'ai voulu d'abord bien être même riche le problème. Bien qu'on se rappelle bien qu'on a de quoi pleurer. Mais il y a trois enjeux fondamentaux à Tchabéa. Le premier enjeu, c'est l'intellectuel. Echa. Faire une analyse. Ce qu'il y avait, ce qu'il y a plu. Prendre conscience qu'on est en galoute. Mais il y a un galoute. Comme dit Sra. Hamim, galoute à Shrina. Ravkouk, il dit Trilat à Géoula. Mais on est en galoute. Il est aussi d'accord. Il n'est pas cholec sur Migdata et il n'est pas cholec sur Chazal. Que certains de ces Talmidim aient déformé ses propos, ça ne va pas forcément pénétrer les portes de notre Bétamidrash. On a du respect pour Ravkouk et pas pour tous ces Talmidim qui ont détourné ses paroles. Mais lui, il est clair. Érette Israël, c'est que pour faire des Midotes. Il est clair sur ça. C'est que comme ça qu'on avance en Érette Israël. Il est très clair. Il s'opposait violemment à ce que des Juifs montent sur l'esplanade du Temple. Ce n'est pas en faisant des Averot qu'on va faire avancer la Géoula. Oui, c'est que du Ravkouk. Tralad et Géoula. Ils ont transformé et c'est la Géoula qu'on est arrivée. C'est déjà une forme de Géoula à un tel point qu'ils disent que le Mashiach, c'est peut-être Médinat Israël. Il y a des théories. Médinat Israël, c'est le Mashiach. C'est bon. Stop ! Adkan ! Très bien. C'est dur. Il y a un combat à jouer. Il y a un combat. Il se battait de toutes ses forces pour le respect des mitzvodres. De toutes ses forces. Quand on voit maintenant qu'il y a un parti religieux au gouvernement qui dit qu'ils tiennent de rafkouk, qu'ils se retournent dans sa tombe et combien de fois ? Je ne sais pas. C'est impensable. C'est impensable parce qu'on voit quelqu'un avec une kippa tricotée faire ce qu'il fait aujourd'hui. On est tombé très bas. Ça ne veut plus rien dire. La kippa ne veut plus rien dire. Je ne veux plus rien dire. Comment ? Oui, bien sûr. C'est de ma faute qu'est-ce que le gouvernement ? Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le seul sujet. Ce n'est pas le seul sujet. Je veux juste dire que la perte de valeur, on en est arrivé là. Avant, quelqu'un qui avait une kippa, ça voulait dire quelque chose. Et en plus, ce n'est même pas pour protéger sa calvitie parce qu'il a une calvitie énorme. Ce n'est même pas pour ça. Trois étapes dans le jeûne de Tchabé. La première étape, c'est à prendre conscience de la réalité. C'est ce qu'il y avait, ce qu'il y a. C'est intellectuel. Prise de conscience, ça commence, désolé pour certains, mais ça commence par un travail intellectuel de méditation, de comparaison, d'analyse, de contraste. Queïcha fait ? Alors, j'ai donné mes textes qui n'étaient pas la dernière. Désolé, je n'ai pas refait parce que je suis en plein chantier sur mon texte. Donc, je n'ai pas voulu faire une nouvelle version moyennement améliorée. j'espère que l'année prochaine, je pourrai finaliser ce que je suis en train de faire. Mais en tout cas, dans la réécriture du texte, je suis arrivé à mieux définir le problème. Première étape, analyse intellectuelle. On n'est pas en Géoula. C'est quoi la Géoula ? La Géoula, ce n'est pas le Bétamigdash. Non ! La Géoula, ce n'est pas le Bétamigdash. Non ! La preuve, c'est qu'à l'époque du deuxième Bétamigdash, on était encore en Galoute. Pourquoi on était en Galoute ? Parce qu'il n'y avait pas la Shrina. Oui, mais on ne faisait pas Tchabéhav à cette époque-là. Tu as raison. C'est une Béatamigdash. Tu fais Tchabéhav et le Bétamigdash est reconstruit. Tu ne peux pas faire Tchabéhav. Mais en tout cas, tu vois que les dates qu'on fait aujourd'hui, les dates de jeûne qu'on fait aujourd'hui, c'est lié au premier, pas au deuxième. Le Distévet, c'est lié au premier. Le Sambh Gédala, c'est lié au premier. C'est vrai que la Brèche, c'est de Marloquette. Est-ce que la Brèche, au premier temps, c'était 17 Tammuz ou le 9 ? C'est de Marloquette. Je crois que du Rouchalmin Babli. Mais même d'Alprès Babli, que c'était inodade, ils répondent, les Mépharchim, qu'on doit jeûner en Tammuz. Parce que le prophète est marqué tel mois, tel mois. Il n'y a pas marqué le jour. La Takana, elle est sur le mois. C'est un jour dans le mois. Donc, quand maintenant, on a déplacé du 9 au 17, on ne déracine pas la Takana originel. Mais en tout cas, même que la souffrance de la Brèche et de la Destruction, elle est par rapport au deuxième Bétamigdash qu'on a perdu, mais l'origine de toute la Galoute, elle est au premier où on a perdu la Shrena qui n'est pas revenue. C'est pour ça qu'on continue à faire le Distévet et continue à faire le Tzomgedalia. Sinon, on ne comprend pas. Distévet, c'est le début du début et Tzomgedalia, c'est la fin de la fin. Parce que Distévet, c'est l'état de siège. Tzomgedalia, c'est après la Destruction du Temple, c'est la fin de l'établissement juif en Israël qui était gouverné par Gédalia. Donc, on ne devrait pas faire ça après que le Bétamigdash ait été trié. Si, parce que c'est le début de l'abandon de la Shrena qui a commencé par le siège et là, la Shem a abandonné, etc., complètement Israël par la communauté juive qui a abandonné. Donc, la Shrena est partie d'Erette Israël et donc du monde, du coup. Elle n'est pas revenue. Donc, vouloir que le Bétamigdash soit reconstruit, oui. Est-ce que ça suffit ? Non. La preuve, deuxième Bétamigdash. Donc, c'est possible que de nos jours aussi, le Bétamigdash va être reconstruit. On va peut-être arriver à un état de vote et quelqu'un de sadique va arriver au pouvoir et peut-être qu'on va pouvoir voter une reconstruction du Bétamigdash parce que ce que dit Rachid que le Bétamigdash descend du ciel, c'est le Marloquette, on voit dans le Rambam que c'est, non, ça va être construit par nous, c'est le Marloquette, le Rambam, le Rahava dans les Midrashim, etc., différentes possibilités mais de toute façon, dans la venue de Machia il y a toujours deux possibilités, toujours les deux modèles. Tu peux le dire, tout est possible, c'est un sujet qu'on peut dire ce qu'on veut. Tant qu'on n'y est pas arrivé, on ne sait pas. C'est des prophéties pas claires. En tout cas, les deux messages sont écrits, d'accord ? Et donc, c'est possible qu'on va reconstruire le Bétamigdash et qu'il n'y aura pas encore le Machia. D'où on voit ça ? On va dans Megillah qu'on voit dans la Tfilah. D'abord, on fait Bonnet, Yerushalayim et après, c'est Mardavid. Mais quand on est Bonnet, Yerushalayim, on prépare un Kissé pour David d'abord. Il manque le Machia encore. Donc, c'est possible que Bétamigdash, on va d'abord avoir Kibus Galut, les têtes de nos joues. On va dans l'ordre, ouais. Élimination de Alaminim et Alamalchimim. Pour l'instant, pour l'instant, ceux qui sont en train de nous éliminer, ouais, Céline Shalayim. Il y a du travail, quoi. Il y a du travail, mais on peut arriver au Bétamigdash et après au Machia. Dans certains textes, c'est Machia qui va construit le Bétamigdash. Le Meshach, en tout cas, dans la Gmara qui nous explique la Tfila, on voit Bétamigdash et après Machia. D'accord ? Et Amarazir chez Natholetian. Amarazir chez Natholetian. Ah, ça c'est le top. Attends, je finis le plan parce qu'il est tard et je dois acheter de la bouffe. Non. Hyperglycémie, hyperglycémie. Je vais se lâcher les Tunisiens. On reprend. Première étape, réfléchir. Ce qu'on a perdu, ce n'est pas le Bétamigdash, la Shrina. Et tous les malheurs d'inquisition, la Shoah, ça vient de là. Hachem a volé sa face, donc ça fait mal. Ça fait mal. Il n'y a plus le bouclier magique protecteur divin. Il vient au contraire. Tout vient de là. Très bien, réflexion. Après, il faut s'endeuiller. Après, tu as bien compris ce que tu as perdu, il faut pleurer. Il faut se déchirer et dire, qu'est-ce qu'on a perdu ? Il y a intellectuel et il y a Regech. Vous comprenez ou pas la nuance ? C'est très important cette nuance. Le mec, il s'assoit pour pleurer, il n'a rien compris parce qu'il va tout de suite pleurer ce qu'il a mal. L'éducation de ses enfants, sa part Massa, il va pleurer sur, il y a des Arabes au pouvoir, il va pleurer sur je ne sais pas quoi. Avant de t'endeuiller, il faut que tu réfléchisses sur quoi il faut s'endeuiller. C'est un deuil, les vatalars. Vous comprenez ou pas ? C'est pour ça qu'Alpide dit la Megilatera, c'est le soir, ce n'est pas la journée. Il y a de Mahlokat, est-ce qu'on fait Megilatera ? À l'époque, aujourd'hui, tout le monde fait Megilatera la journée. Oui ? Mais à l'origine, il y a des Richelieu, mais il y a Megilatera, c'est que le soir. On commence le jeûne par la méditation de Irmiyahu. Qu'est-ce qu'on était ? On doit commencer par ça. Après, le matin, tu vas faire l'équinote pour t'endeuiller. Si on suit l'ordre, en c'est stral, tu as l'écha le soir, c'est l'analyse de ce qu'on a perdu. L'équinote, le matin, c'est on pleure, on pleure, on pleure, mais on sait sur quoi pleurer, on a lu écha. Alors, le minac de tout le monde, c'est de faire aussi le jour de journée. D'accord ? Je crois qu'un message, une fois, ça marche chez nous. Et après, il y a un nouveau message. Alors, on n'a pas le droit de boire, de manger, de dire bonjour, d'étudier la Torah, les choses interdites, toutes les choses qui sont interdites, minadine, de tremper le pied, tout est resté identique. Rien ne change. Mais il y a un minac de s'asseoir par terre, qui n'est pas écrit dans l'agmarin. C'est un minac. On a rajouté. Alors, comme c'est qu'un minac, à la Rahatsot, on a décidé de s'asseoir sur des chaises. Pourquoi ? Pourquoi tu ne s'assierais pas tout par terre, toute la journée ? Non. Il y a la plupart des communautés, à part celles qui dépendent du Harizal, mais qui ont appris le guédère de la mitra d'après les riches onim, on met les dphilines uniquement à Minra, pas le matin. Oui ? Dans les riches onim, le choukhanarour. Pourquoi ? Parce que les dphilines, c'est la splendeur d'Israël, les dphilines, c'est dans la Amisraël. On est le peuple élu, oui. Le talit, c'est notre lien avec Akadosh Moukou, avec le Kisah Akavog. Toutes ces choses-là, on doit le matin s'endeuiller. L'endeuiller, mais pas les dphilines. Il doit pas uniquement prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui est mort, ça il le sait, il l'a enterré. Il doit souffrir de la disparition du proche. D'accord ? Donc le début du jeûne, c'est prendre conscience qu'il y a un mort et en souffrir, donc s'endeuiller. Il prend conscience qu'il y a un mort, il y a un mort là ? C'est quoi le mort ? C'est quoi le mort ? C'est loin nu ? Ouais ? C'est Bénède ? Non, non, non. C'est Bénède ? Non plus. Shrina ! C'est ça le mort ? La Shrina n'est plus Shrina. C'est quoi le deuil ? C'est quoi la notion du deuil ? C'est quelqu'un qui était proche, qui nous apportait des choses, il est plus là. C'est ça la galoute à Shrina. Hachem qui était proche, il est plus là. C'est vrai que celui qui le cherche et qui le travaille, il peut arriver à recréer une certaine connexion. Il y a encore un travail possible pour l'Aqdusha, la Tahara et la Shrina. C'est pas complètement fermé, mais c'est une élite. Avant, la Shrina était pour tout l'âme Israël, elle était là. Là, on a honte d'œil que la Shrina ne se manifeste plus sur nous. C'est un travail personnel, très individuel. Mais c'est pas l'égoïm qu'on dit, c'est quoi Israël ? C'est le cannabis, les armes, l'high tech, c'est pas les chivotes pour le monde Israël, c'est pas... Hein ? Voilà. Non, mais c'est pourquoi l'agmara ? Parce que ça rend intelligent pour faire de l'argent. C'est encore autre chose. Il dit les juifs, ils ont plein d'argent, ils ont pris le Nobel de la paix. Pourquoi ? Ah, c'est l'agmara. C'est un peu mes boules balles avec leur babelé. Donc, c'est encore une autre erreur. Une autre erreur. Ils ont vu qu'on était intelligent, qu'on avait de l'argent. C'est pas ça, l'homme Israël, il n'est pas fait pour ça. Laisse ça à Mercedes, laisse ça à Toyota, ils sont intelligents, ils ont de l'argent, on s'en fout de ça. C'est ça qu'on doit montrer au monde. On n'est pas la vitrine de la présence divine sur Terre, malheureusement. Donc, ça c'est le mort. Il est là le mort. Je vais à mort, il est où mon mort ? Ça c'est mon mort. Maintenant que j'ai vu mon mort, je m'en deuil. Mais il ne faut pas s'arrêter sur cette note déprimante. Parce que si tu dis « Ah, ce qu'on a perdu, c'est les petits vieux. Ah, avant, je ne savais pas ce qu'il y avait avant. » Ça sera quoi ? C'est stérile. Il faut maintenant penser déjà à la Nechama. Il y aura une fin à tout ça. C'est Asour, ça, c'est Asour. Allez Haddad, c'est un minac de Marais. C'est Asour. Asour, Asour, Asour. Allez Haddad, Asour. Un minac débile d'acheter des amis. C'est Asour, ça. C'est Asour, ça. Ne fais pas ça, c'est Asour. Asour, minadine. On n'achète pas. On n'achète pas des nouveaux habits à Shabash et Khalbo, déjà. À Tchabab, oui. À Asour. J'ai dit, il n'y a que les choses qui sont des minagimes qu'on fait après Hadzot. Donc, s'asseoir par terre, après Hadzot, on s'assoit sur une chaise. Mettre les dphilines, on met les dphilines. Et on voit également en Ahamou. La plupart des communautés encore, à part les sfaradim uniquement. Les sfaradim uniquement, ils font le ménage, l'ashkazim, non. Encore une fois, il y aura la Géoula. Et pourquoi c'est important de penser qu'il y aura une fin à tout ça ? Parce que quand tu dis que tu as un rachat, tu as un rachat, tu as un rachat, tu n'as pas envie de faire Tchouva. De savoir qu'il y a une fin à tout ça, c'est pour réveiller la Tchouva. S'il y a une fin à tout ça, bon es arez, Zézé. Bon es arez, Zézé. On va essayer d'accélérer. Si tu dis, on est depuis 2000 ans, non, mais il y a une fin. 2000 ans, de plus, de moins. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Non, il y a un moment, ça va s'arrêter. Alors, il y en accélère. Quand quelqu'un, maintenant, il est enfoui sur terre à cause d'une explosion dans une mine et qu'on lui dit, aucune chance, il ne cherche même pas à creuser. Mais quand il sait qu'il peut creuser, il dit, il voit un petit peu de lumière. Il va creuser. Mais quand il est à 100 mètres, il ne va même pas creuser. On n'est pas à 100 mètres, on n'est pas loin de la lumière, les amis. Parce qu'Hachem, il nous aime et il veut absolument envoyer la Géola. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Et ça, il faut finir sur ce point-là. On avait posé une fois la question, est-ce que l'essentiel de Shabbat, c'est sans deuil ou la Tshuva ? L'essentiel, c'est sans deuil, Barour. Barour, c'est sans deuil. Mais il ne faut pas finir sur un deuil. C'est ce qu'on baisse les bras. Il faut que ce deuil termine par un espoir qu'on s'en sorte par nous-mêmes, donc la Tshuva. Donc, il y a trois étapes. Prendre conscience, c'est quoi le mort ? Qu'est-ce qu'on a perdu vraiment ? Qui on était ? Ce qu'on est devenu ? C'est Echa. On s'assoit par terre, on s'en deuil. Maintenant, c'est ça qu'on a perdu. Mais tu te rends compte avant, je faisais Navéra. J'allais au Betta-Midah, Yom Kippour, on était nettoyés. Tout ce qu'on avait, la possibilité. Les goïms, ils venaient nous embrasser de nos pieds pour faire une prière pour eux au Betta-Mikdash. Tous les goïms, ils ont forcé leur vie à se mettre à Chomot, à Meler. Il avait mille femmes, c'était des princesses du monde entier. Il a incarné Rohmat à Torah. Qu'est-ce qu'on a perdu ? On doit s'en deuiller, s'en deuiller, s'en deuiller. Et après, Nahamou, et c'est tellement important l'espoir, la Torah n'aime pas qu'on déprime, qu'on a trois semaines de Haftarot, de Rasra, et sept semaines de Nechama. Sept Haftarot de Nechama qui vont nous amener à Elul, qui vont nous amener, curieusement, Hav entraîne sur Elul, curieusement, Elul entraîne sur Tichri, cette prise en conscience de la Galoute, prise en conscience de Noa Vérod, ça va faire Tchouva, et ça nous amène à Elul, à Tichri. Il ne faut pas s'arrêter sur Hav et Zéou. Hav entraîne sur Nechama et Nechama entraîne sur Tchouva. Ils ont compris le plan, les trois points ? C'est ça ? Exactement. C'est ça qu'on a essayé de faire aujourd'hui. C'est ce qu'on a essayé aujourd'hui d'allonger sur ça pour comprendre ce qu'on a perdu. Maintenant, encore une autre preuve par rapport à comprendre ces deux étapes dans le jeûne. Il y a le deuil et la Tchouva, c'est que la paracha qu'on lit le matin, c'est le talit banni, et dans Mincha, c'est Vayakhel Moshé qui est sur la Tchouva. Donc, on passe à autre chose. On est assis. On n'est plus dans le… On n'est plus complètement déplorant et complètement brisé. On est encore en deuil. On respecte encore toute la rote de deuil, mais plus dans le… Comment dirais-je ? Le découragement. C'est important d'être découragé pour prendre conscience de l'ampleur du désastre. Mais il ne faut pas finir par le découragement. C'est très fin. Mais c'est fondamental. de l'ampleur du désastre. Merci. 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 Merci.